Du coup on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est vraiment vous raconter l'expérience mais je vais vraiment être très factuelle donc ne vous inquiétez pas si je ne donne aucun ressenti et tout ça, j'en parlerai vraiment après. Hola si tu tombes sur cette vidéo tu vas absolument rien comprendre si tu n'as pas vu la première partie de la vidéo que je te mets juste ici, va la voir en premier parce que là en fait je détaille l'expérience en club de striptease que j'ai eu, je raconte tout ce qui s'est passé en détail. Donc c'est important que tu aies vu la première partie sinon tu vas être paumée, tu vas rien comprendre du tout. Voilà donc je te retrouve juste après. Donc deuxième partie de l'histoire donc j'avais rendez-vous donc pour faire mon premier essai en tout cas pour rencontrer, pas pour faire le premier essai mais pour rencontrer la gérante du club de striptease et moi je ne savais absolument pas à quoi m'en tenir c'est à dire que je ne savais pas si j'allais faire une prestation dedans, je ne savais absolument pas à quoi ça ressemblait un club de striptease, je ne savais pas. Donc je suis partie faire des boutiques avec mon amie qui m'a accompagnée pour pouvoir m'acheter des petites tenues. Mes amis, je suis à Henzi avec toujours elle-même qui m'accompagne dans ses folies. Je vais essayer des petits bodys et des sous-vêtements pour aller faire un essai au club de striptease ce soir si jamais je peux faire cet essai. Donc là on est sur un autre niveau. Sexy, des bodys, etc. Moi je voulais quand même, j'avais à coeur de rester moi-même dans cette histoire, de ne pas m'inventer un rôle, une personnalité qui n'était pas moi. Je ne voulais pas m'inventer une... être un stéréotype parce que moi dans ma tête les stripteaseuses c'était un stéréotype quoi, comme je pense beaucoup d'entre vous. On s'imagine que c'est les filles refaites de partout, hyper superficielles, hyper vulgaire, avec du cuir, des talons rouges, des trucs rouges. Mais moi ce n'était pas moi ça, ce n'était pas ma manière d'être sexy, ce n'est pas comme ça que je voyais le truc. Donc moi je voulais quand même rester dans ma vibe. Donc on est allé faire du shopping et je me suis trouvé des petits ensembles qui restaient moi en fait. J'ai pris du blanc, j'ai pris du beige, je vous montrerai les vidéos. Ensuite du coup rendez-vous avec la patronne du coup, enfin pas la patronne mais la gérante du club. Je pars du coup, je crois que c'était après le boulot, je ne sais plus quand c'était. Et du coup j'arrive, j'étais stressée, hyper stressée, je m'étais fait grave peur parce que je ne savais pas si je devais faire une prestation, si je devais danser ou pas. Donc j'étais prête à tout. Bon les amis, on est sur la plus grosse sortie zone de confort de toute ma life. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là les gars ? Je suis devant un club de strip-tease où je m'apprête à aller postuler pour donc devenir, en tout cas travailler dans un club de strip-tease. Je ne sais pas encore sous quelle forme, comment, est-ce que je vais vraiment faire du strip-tease, est-ce que je ne vais que danser, est-ce que je ne vais que faire hôtesse ? Je ne sais pas, j'y vais, je me laisse guider vraiment par mon intuition en ce moment, c'est full ça. Donc je suis grave stressée en vrai, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai jamais travaillé dans le monde de la nuit et encore moins dans ce milieu là. Mais écoutez, je vais rester moi-même en fait et ça va bien se passer. Je vous ferai une petite vidéo après. J'étais hyper stressée et du coup j'arrive au club et donc elle me parle, elle me raconte comment ça va se passer. Donc je vais vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants comme elle me les a expliqués. À ce moment-là, alors il faut savoir qu'elle ne m'a absolument pas fait d'entretien d'embauche, elle m'a juste demandé si je fais ça pour l'argent parce que ici, tout le monde fait ça pour l'argent. Donc du coup, moi je n'allais pas dire, non non, moi je fais ça parce que j'ai eu une illumination sur une montagne, j'ai écrit un roman et pas du tout en fait, je ne pouvais pas dire ça. Donc j'ai dit, bah oui, pour l'argent et aussi pour l'expérience, bref. Elle m'explique. Donc en gros, si vous ne connaissez pas du tout, moi je vais parler évidemment de mon expérience, les clubs striptease, il y en a plein d'autres et je pense qu'ils ne fonctionnent pas tous pareils. Moi c'était un club striptease à l'américaine, donc ce qu'on appelle un bar à hôtesse. Et en gros, donc tu es hôtesse, donc en gros c'est un bar qui est réservé forcément aux hommes, les femmes ne peuvent pas venir, en tout cas dans une autre c'était pas possible. C'était vraiment réservé aux hommes et ils viennent en fait pour consommer du champagne et pour être séduits, pour être divertis par les hôtesses en fait, les hôtesses qui étaient nous du coup, les stripteaseuses. Dans le club où j'étais, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de podium, il n'y avait pas de bar de pole dance, du coup le côté un peu chaud que moi j'imaginais n'était pas là. Donc c'était beaucoup plus un peu en mode les soirées courtisanes d'avant en fait, où il y avait les filles qui étaient là pour divertir, qui étaient là pour parler, pour écouter les clients, pour servir du champagne, pour boire du champagne avec les clients. Mais pas vraiment pour faire du show en fait, de la danse, du spectacle quoi. C'était un peu une forme de prostitution moderne, qu'on se le dise. Donc du coup, les clients viennent, choisissent leur courtisane, on va dire ça comme ça, et passent la soirée avec, donc ils lui offrent du champagne. En fait nous, en tant qu'hôtesses, on est payé sur les commissions de champagne, donc si le client t'offre à boire, parce qu'il doit t'offrir à boire, c'est un peu le truc quoi. Ou s'il prend un champagne, une bouteille de champagne, tu prends une commission très moindre, tu prends 20%, je crois 20 ou 30% max. Et voilà, t'as quand même un petit fixe de base, mais ton salaire, tu le fais sur les commissions. Donc ça peut montrer très haut, parce que si le client est blindé, ça va vite, il te prend 2-3 bouteilles de champagne, ça te fait un salaire quoi, en une soirée. Ou alors, ça peut prendre plus de temps, parce que, admettons qu'il n'y a pas de client, ou que le client ne prenne qu'une bouteille, c'est hyper aléatoire en fait. Et tout est basé sur la consommation de l'alcool du client, du champagne de client. Et ensuite, les bouteilles de champagne peuvent être consommées en loge, et les loges ce sont des petites cabines d'essayage, en tout cas dans le club où j'étais, c'était aussi petit qu'une cabine d'essayage. Donc t'as pas vraiment de scène, tu fais pas de show, de strip-tease en mode vraiment où il y a une séparation un peu entre client et strip-teaseuse, pas du tout. T'es vraiment avec le client, t'es en intimité, t'es proche du client, tu fais le strip-tease, évidemment il n'y a pas de sexe dans cet établissement, le sexe est interdit, tu n'as pas le droit. Et puis de toute façon la prostitution est interdite en France, donc forcément ça va avec quoi. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement un peu du club de strip-tease. Là où j'étais, évidemment je pense, comme je disais, qu'il y a d'autres façons de vivre un club de strip-tease. Moi je vous parle que de l'expérience que moi j'ai eue au club. Donc la gérante m'explique le fonctionnement du club, etc. Et puis me demande en fait directement de venir faire un essai le vendredi soir en fait. Donc j'ai même pas eu à me dénuder, rien de tout. En fait il n'y a pas, en gros tout le monde, quand t'es une femme et que tu t'apprêtes, tu peux travailler dans un club de strip-tease. En fait il n'y a vraiment pas de limite, c'est assez facile de rentrer dans ce milieu-là. Je ne pensais pas mais en fait c'est très facile. En tout cas là où je suis rentrée, c'était assez facile de rentrer. Donc voilà, on en vient au vendredi où je prends mes affaires parce que j'allais directement au club strip-tease après mon travail. Je vous laisse imaginer la journée de dingue que j'ai eue entre, je travaillais je crois de 9h30 jusqu'à 18h30 et ensuite j'enchaînais avec le club de 19h à 3h du matin. Genre journée de malade, j'étais au bout de ma vie. Donc du coup je prends mes affaires parce que je me changeais du coup au club le soir. Et je fais ma journée de travail et ensuite je pars au club de strip-tease. Donc je vous laisse encore la petite vidéo où je vous montre comment j'étais stressée de malade. Pour les amis, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai rarement autant stressée de toute ma vie que depuis le bac. Voilà, je m'apprête à aller faire un essai dans le club de strip-tease. Et je vous avoue que je ne suis pas du tout en détente mais loin de là. Genre vraiment je me sens hyper stressée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas expliquer. J'ai peur de ne pas réussir à faire ce qu'il faut, j'ai peur de ne pas me sentir à l'aise. J'ai peur de plein 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 de trucs. Voilà et on va se lancer, on va essayer de ne pas se mettre de la pression. Chose qui est impossible, on se le dise. Bref c'est parti ! J'étais vraiment en train de sortir de ma zone de confort mais ça dépassait l'entendement. Les gars, je ne me suis jamais sortie de toute ma vie entière autant de ma zone de confort qu'à ce moment-là. Donc voilà et j'arrive au club et du coup moi ce que j'appréhendais le plus en fait c'était vraiment le rapport avec les filles parce que j'avais un peu une idée préconçue du fait qu'il y avait beaucoup de jalousie dans ces clubs-là parce que mine de rien c'est à qui on aura le plus de clients, c'est à qui on sera la plus belle, la plus attirante. Donc c'est quand même un milieu qui n'est pas hyper sain pour des femmes, surtout dans notre société où on a vraiment l'habitude de se comparer. Et en fait j'appréhendais un peu l'ambiance et aussi le fait de ne pas savoir faire, comment j'allais faire et tout ça. J'avais un énorme stress les gars qu'on se le dise mais je pense que personne ne peut commencer une expérience comme ça sans avoir un minimum de stress. J'étais juste humaine en fait. Et du coup j'arrive et en fait j'ai été, alors c'est très bizarre ce que je veux dire mais je me sentais comme à la maison. J'avais l'impression d'avoir été, de toute façon je suis sûre que j'ai été courtisane dans une vie antérieure ou en tout cas que ça avait fait partie de mon histoire mais en tout cas il y a une partie de moi qui était complètement comme un poisson dans l'eau dans cette histoire. Donc bon voilà il faut remettre l'aiguille au milieu du village, j'étais à l'aise quoi. Les filles m'ont hyper mal accueillie en fait on était six ce soir-là, six jeunes femmes mais alors pas du tout dans les stéréotypes que moi je me faisais du truc pas du tout vulgaire, pas du tout superficiel, hyper naturel dans des beautés très différentes. On était vraiment des femmes, on était toutes différentes mais toutes avec une beauté unique, une beauté différente. Puis il y avait un peu toutes les origines, il y avait une black, il y avait une amérique, il y avait une amie plutôt type américaine, il y avait une latine. Enfin on avait vraiment chacune notre authenticité, notre originalité et j'ai trouvé ça assez fou. Et quand tu rentres dans un club de scriptiste, évidemment tu ne t'appelles pas par ton vrai prénom donc tu choisis un prénom. Et pour la petite anecdote du coup moi j'avais choisi le prénom de mon personnage de roman. Donc c'est assez rigolo parce que du coup quand vous lirez mon roman, vous vous direz mais en fait elle a déjà vécu ça quoi. Elle a vraiment vécu cette expérience-là en vrai et j'ai été la personnage de mon roman dans cette histoire. Donc c'était assez drôle. Donc voilà, super bien accueillie par les filles, des amours. Vraiment j'étais, même j'avais vraiment, je ne sais pas, le cœur il faisait boum boum, genre je trouvais ça trop beau en fait. J'ai ressenti une sororité je pense que je n'ai jamais ressentie dans ma vie. Pourtant j'étais dans des équipes de filles et tout ça mais ça n'a jamais été comme ça. Je pense que le fait que ce soit des métiers compliqués où il y a quand même, ben c'est pas agréable, je vous ferai un retour après. Mais c'est quand même difficile, c'est des métiers difficiles, c'est des métiers qui sont aboutisés où du coup tu ne peux pas vraiment en parler avec tes proches. Ben du coup ça rapproche forcément en fait et en tant que femme je pense que ça rapproche les femmes entre elles. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas avec les filles. Enfin j'ai encore beaucoup d'émotions genre par rapport à ça parce que j'ai vraiment ressenti une belle vibe en fait avec les filles. Donc elle m'explique tout, elle me montre, elle répond à toutes mes questions. Moi j'étais vraiment comme une journaliste, je posais 10 000 questions sur comment elles étaient arrivées là, qu'est-ce qu'elles faisaient, comment on faisait si on ne veut pas boire. Elle m'expliquait qu'il fallait vider les verres comme ci, comme ça. Enfin plein d'anecdotes en fait, je m'étais dit mais c'est assez fou et j'étais en train de vivre ce truc là et je le vivais à fond quoi. Vraiment j'étais à fond, je voulais vivre l'expérience à fond. Et voilà donc le plus long, le plus chiant en fait je pense dans l'expérience c'était l'attente parce que du coup les premiers clients sont arrivés assez tard. Moi je suis arrivée donc à 19h et à 23h30 minuit les premiers clients sont arrivés. Donc vraiment ça a été l'attente qui était assez longue et d'ailleurs en discutant avec les filles qui travaillaient là en fait, elles me disaient que c'était le plus chiant, le plus long en fait c'est l'attente quoi et c'est fatigant en fait d'attendre. Et puis alors moi qui suis impatiente, j'étais au bout de ma vie. Mais voilà du coup je prends mon mal en patience, j'attends et les premiers clients arrivent. Les premiers clients c'était des clients habituels donc ils avaient leur fille déjà qu'ils voulaient. Donc moi j'étais un peu sur le côté, j'attendais quoi, j'observais, je regardais comment ça se passait et tout. C'était assez, vraiment j'étais passionnée, j'étais vraiment passionnée par ce que je vivais et ce que je voyais. Et du coup vers 23h30 il y a un groupe de gitans qui est arrivé. Et alors je vous explique un petit peu du coup quand les clients ils arrivent, ils sonnent à la porte, ils rentrent pas directs, c'est vraiment un truc un peu boîte de nuit privée quoi. Et du coup ils sonnent, c'est la gérante qui va ouvrir et ensuite soit ils s'installent du coup sur les canapés et tout ça, soit ils vont au bar et après ils décident en fait de quelles filles ils veulent. Donc ils regardent les filles qui sont là et en gros ils disent bah moi je veux elle, je veux elle. C'est un peu à la carte les gars, on est un peu sur Shopify, j'en sais. C'est un peu, voilà, il faut dire ce qui est, c'est un peu de la consommation, on est un peu objectifié, on est des femmes obligées. Mais ça j'y reviendrai dans la troisième partie de la vidéo sinon je vais m'embrouiller. Donc on est, donc les clients arrivent, ils choisissent leur fille et après la gérante nous envoie. En fait nous on répond à la gérante, c'est-à-dire que nous c'est la gérante qui nous dit tu vas avec lui, tu vas avec lui. Donc un groupe de gitans arrive un minuit et demi et enfin good vibes franchement des jeunes qui venaient là pour passer une bonne soirée en fait. Et voilà, donc je les observe un petit peu. Puis à un moment donné il y en a un qui vient au bar qui commence à, donc il m'offre mon premier verre. Donc celui-là il sera mythique, il restera quand même dans les annales, le premier verre de champagne en tant que strip-teaseuse. Et du coup on commence à parler, on rigole bien. Puis il y avait un autre avec qui j'avais un bon feeling aussi. Donc ça faisait un peu soirée normale en fait. J'étais vraiment à l'aise dans ce rôle-là. J'avais l'impression juste de faire ce qui était naturel de faire pour moi. Enfin j'arrivais à séduire, j'arrivais à plaire, j'étais charmeuse. Mais c'était naturel quoi, rien de fou quoi. Et à un moment donné du coup il y a la gérante qui vient me dire du coup Elanor tu as un autre client qui t'attend et va avec lui parce que lui il va prendre une loge. Lui il va prendre une bouteille donc il faut que tu ailles avec lui parce que l'autre, celui-là qui t'a offert le verre il est bien mignon. Mais c'est pas avec ça que tu vas gagner des thunes et c'est pas avec ça que nous on va faire avancer le business quoi. En gros c'était ça. Voilà donc du coup je me transfère du coup à côté. Donc c'était un vieux monsieur. C'était un monsieur, ouais un vieux monsieur d'avoir 70 ans donc qu'on se le dise on va parler français. C'était une vieille personne. Et du coup je commence à faire mon taf et vraiment je vais raconter de manière factuelle et après je ferai les analyses. Donc je l'écoute parler qu'on se le dise les hommes principalement viennent pour parler. Mais voilà en fait il y a une sorte d'intimité qui se crée et du coup ils viennent et ils te racontent leur vie de A à Z, leur intimité, leur sexualité. Ils te racontent tout 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 dans les détails et toi t'écoutes, 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 t'es un petit peu tactile parce que du coup ils recherchent aussi l'affection. En fait c'est ça que j'ai ressenti. Puis alors la personne que j'avais en face de moi pour le coup cette personne elle était pure. J'ai senti une belle vibe, c'était une belle personne donc j'avais pas de mal en fait d'être dans ce don de moi-même. J'avais pas de mal d'être dans cette dévotion et de lui donner cette affection, de lui donner cet amour, d'être dans l'écoute, dans l'empathie. Il y avait vraiment ce truc où c'était fluide et c'était beau en fait dans ce truc-là. Donc ça se passait hyper bien en fait, ça se passait vraiment super bien. Et du coup ça se passait tellement bien qu'après deux heures du coup il a voulu aller en loge du coup. Et puis même la gérante en fait elle poussait parce qu'évidemment le but c'est de pousser à la consommation. Notre job c'est vraiment qu'ils boivent, qu'ils consomment et tout. En fait les hommes sont vraiment objectifiés et c'est des portefeuilles, c'est des portefeuilles sur pattes qu'on se le dise. Donc du coup il me dit, et là en fait il me dit ok on va en loge mais par contre je veux plus en loge. Je veux câlins, bisous, striptease, voilà, je veux toucher, nan 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 tu vois. Sachant que moi la patronne m'avait dit que je veux fixer mes propres limites quoi. C'est moi qui fixais mes limites et que du coup si j'avais pas envie d'aller plus loin, j'allais pas plus loin. Sauf que c'est un peu une blague, c'est quand même une assez grosse blague parce qu'en fait certes tu fais que tes limites mais le client s'il paye il veut plus en fait. Donc c'est un peu pervers un peu de la manière dont c'est fait. Mais je vis l'expérience à fond, je suis dans le truc, ça me pose pas de problème sur le moment donc j'y vais, on va en loge, on continue de parler, d'échanger et tout ça. Je fais le striptease, je suis tactile, etc. Je fais mon taf en fait, je le fais bien et je suis ok avec. C'est ça qui était le plus pareil. C'était vraiment, les gars, je reviendrai sur l'analyse mais c'était hyper perturbant pour moi quand même. Vous imaginez bien de me sentir aussi à l'aise et en même temps d'avoir cette voix dans ma tête on me dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Genre what the fuck Lucille, vraiment c'est toi là ? N'importe quoi, genre qu'est-ce que tu fais ? C'était hyper duel en moi, genre une dualité de malade. Mais voilà, c'était comme ça, je le vivais comme ça et c'était très bien comme ça et c'était ce qu'il fallait, bref. Donc du coup, voilà. Et à un moment donné, en fait à un moment donné, j'étais épuisée. Je sentais que j'étais hyper fatiguée et tout ça. Donc je sors, je prétexte d'aller faire pipi et je vais voir la gérante. Et d'ailleurs je croise le regard d'une des filles qui me demandait ça va et tout. Mais trop mignonne, franchement des amours, je sentais vraiment la compassion, la bienveillance. Et du coup, je vais voir la gérante et je lui dis écoute, je suis fatiguée là, j'ai envie d'arrêter en fait. J'ai envie que ça se termine. Et là, genre, elle me dit mais non, non Elanor, tu restes, il y a encore une demi-heure, le client l'a payé pour une loge d'une heure, donc tu restes encore une demi-heure. Dur, très dur là, je ressens un truc en mode I'm not free, je ne suis plus libre, je ne suis pas libre. En fait, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas partir si j'ai envie de partir. D'accord, très bien, ok. Réveil d'une petite blessure là, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Mais bref, je vais passer les détails, mais ok, je reste. Donc je retourne à mon client et du coup, la patronne m'avait dit aussi de vider les verres, de vraiment, parce qu'évidemment, tu ne bois pas tout le champagne qu'on t'offre, sinon tu es bourré et tu n'es plus mettre de ton truc. Et puis même, je n'avais pas du tout envie de boire et tout ça. Aussi, je précise aussi, mais du coup, c'est un milieu où tu peux fumer. Donc, enfin, ce n'est pas ouf pour le corps qu'on se le dise. Je n'étais pas hyper à l'aise, parce que moi, je ne fume pas, je ne bois pas à outrance, je bois de temps en temps en soirée. Mais du coup, cet univers d'alcool, de cigarettes, c'était un peu dégueu, quoi. Pour moi, en tout cas. Donc, je retourne à mon client. Bien, je fais en sorte de vider les verres, mais ça ne fonctionne absolument pas, les gars, parce que pour l'anecdote un peu rigolote, en gros, tu as des techniques pour vider les verres et tu peux vider par terre, il n'y a pas de problème, parce qu'après, il nettoie tout. Enfin, bref, c'est prévu dans le truc, quoi. Mais par contre, en fait, le client avec lequel j'étais, en fait, il connaissait toutes les stratégies. Donc, à chaque fois, j'étais là en mode, par là, par là, par là, j'essayais de vider mon putain de verre de champagne, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Ah, il captait toujours et il me disait, non, tu ne peux pas vider, non, tu ne peux pas vider. Ah non, c'était folklorique, c'était quand même quelque chose. C'est des anecdotes que moi seule pourrais raconter, je pense, dans ma vie. Bref, je n'arrivais pas à vider mes verres de champagne. Mais bon, bref, on continue, du coup, d'échanger, mais là, je n'étais plus dedans. Genre, j'avais les larmes dans la gorge, je me sentais prisonnière, je n'étais plus OK, je n'avais plus envie, je n'étais plus là, je n'étais plus bien, en fait. À ce moment-là, ça a commencé à switcher vers quelque chose de plus sombre. C'était bien marrant et tout ça. Mais là, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de me casser, je n'avais plus envie, en fait. Donc, ça a été un peu la partie, la descente, la redescente, en fait. Et du coup, la loge se termine, je sors épuisée, je fais bonne figure, etc. Toutes les filles étaient déjà parties, il était 5 heures, les gens, genre 5 heures du mat. Ça finissait à 3 heures, donc voilà, j'étais au bout de ma vie. Et là, la patronne me dit, il y a encore un client, si tu veux, pour toi, il veut dire que tu allais en loge avec toi. Mais là, j'étais là, mais non, en fait, non, je suis fatiguée, désormais tranquille, en fait. Donc, j'ai dit non, mais j'ai quand même... Enfin, la patronne, la gérante m'a quand même dit de parler avec lui, donc j'ai quand même parlé avec lui, même si je n'ai touché absolument rien sur ça. Enfin, voilà, c'était vraiment du bénévolat, les gars. J'étais au bout de ma vie. Et voilà, le client avec qui j'étais était adorable, vraiment, jusqu'au bout. Il a été très compréhensif, très adorable, une belle personne, vraiment, je n'ai rien à redire, même si, en fait, c'était une personne âgée, mais vraiment une très belle personne. Donc, enfin, c'était très pur, c'est très beau, je n'ai rien à redire, en fait. C'était un bon client. Mais alors, lui, le dernier qui voulait une loge directe avec moi, je ne l'ai pas senti, par contre. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, où est la limite, quoi ? Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si toi, tu es limite à toi, tu ne peux pas t'écouter, en fait. C'est impossible. Mais bref, du coup, donc j'ai discuté encore avec ce client. Et puis finalement, bon, la gérante m'a dit, vas-y, Elana, on va chercher tes affaires, tu peux y aller, tout ça. J'ai demandé quand même combien j'avais fait de sous. J'avais fait 120 euros. Ce n'était pas ouf, parce que je suis restée quand même près de 10 heures. Non, combien ? 19 heures à 5 heures. Donc, je vous laisse compter, je suis nulle en maths. Mais voilà. Et puis, du coup, sur le trajet du retour, je n'ai fait que pleurer. Voilà, c'était très très mal. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai fait que pleurer. Je n'ai fait que pleurer sur le chemin du retour dans la voiture. Je ne pensais pas du tout que ce serait aussi difficile. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais en fait, il y a une partie de moi qui était vraiment... qui trouvait ce milieu, en fait, génial. Parce que, justement, on avait la possibilité d'exploiter cette puissance féminine, ce côté potentiel de la beauté de la femme, de la séduction de la femme. Enfin, tout cet archétype de la prostituée sacrée, en fait. C'était un endroit où on pouvait exploiter ça. Donc, il y avait une partie de moi qui était vraiment enjouée de ça et qui a eu aussi la chance d'avoir une personne, un client, qui était quand même pure et avec qui c'était respectueux. et il y avait quand même des choses belles derrière. Mais, en fait, il y a toute une partie de moi qui a détesté, en fait. Qui a détesté cet univers de la femme objet, de la femme qui est contrainte, en fait, qui est contrainte par l'homme. Pas en termes vraiment physiques, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux concrètement, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu es libre de faire le striptease, si tu es libre de déshabiller ou non, tu es libre d'aller jusqu'où tu as envie, en fait. Sauf qu'en fait, l'argent, l'argent et le côté engagement, c'est-à-dire que le client va payer une bouteille, le client va payer une bouteille, il paye pour une heure, tu es bloqué avec lui pendant une heure. Si tu n'as plus envie, tu es quand même bloqué avec lui pendant une heure. Il faut qu'il ait sa rentabilité de ce qu'il a payé. Et ça, en fait, c'était très dur pour moi parce que je me suis sentie contrainte, en fait. Et du coup, ce côté vraiment de la femme objet, la femme objectifiée pour les désirs de l'homme et de l'argent, en fait. Et c'est ça qui m'a... qui était difficile. Je pense que là, je suis hyper... Enfin, je suis très très fatiguée. J'ai pas mal pleuré aussi tout à l'heure. Donc voilà, mais je ne sais pas quoi. Je crois que je ne vois pas très clair. Je pense que je reparlerai de tout ça sûrement dans la vidéo. Mais juste pour dire que voilà, c'était une expérience improbable, à la fois géniale comme à la fois horrible, en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas trop à mettre des mots dessus parce que c'était à la fois... Vraiment, je me suis sentie en découverte un truc qui était waouh. Et en même temps, je me suis rendue compte à quel point, en fait, c'était dur, c'était horrible et c'était malsain, en fait. Donc voilà. Et du coup, ça n'a pas trop de sens. J'ai l'impression de comment je raconte le truc parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas encore à mettre les mots sur ce que j'ai vécu. En fait, c'était dur. C'était dur parce que... Tu te sens vraiment comme une femme obligée. Tu te sens vraiment comme une femme utilisée. Et je pense que ça me renvoie à des choses qui sont très difficiles pour moi et des blessures anciennes. Se faire payer, en fait. Se faire payer de... Le client qui paye, du coup, il veut avoir ce qu'il a payé. En fait, il y a un côté où, en fait, la puissance de la femme et ce côté où ça pourrait être beau, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être beau, en fait. Tout simplement, ça l'est plus. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne, finalement, mal intentionnée. Et en fait, j'ai même envie de dire que ça va au-delà des personnes, en fait, qui payent ces services-là. C'est que le cadre, en fait, est malsain. Le cadre est malsain. Le fait que ce soit les hommes, ce soit l'argent qui décide, en fait. C'est l'argent qui décide. C'est l'argent qui décide de ce que tu vas faire ou non. Et ça, je trouve ça hyper malsain, en fait. Parce que c'est pas pur, quoi. C'est pas, genre... Il n'y a pas l'intention, genre, de... C'est pas fait avec le cœur, en fait. C'est fait qu'avec l'argent. Et ça, ça me dérange profondément. Parce que, du coup, t'es objectifié, en fait, par l'argent. T'es objectifié parce que tout se fait à partir de ça, en fait. La seule intention, finalement, derrière ça, c'est... J'ai payé ou je veux me faire payer. Je faisais que pleurer, mais j'avais pas encore vraiment les mots sur ce que je ressentais. Je sentais juste que j'avais dépassé mes limites, qu'on avait dépassé mes limites, que je me sentais pas respectée. Et puis, le lendemain, pareil, grosse libération émotionnelle. J'ai réveillé, en fait, j'ai conscientisé une grosse blessure sur le plan transgénérationnel, une blessure du féminin, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Parce que ça mérite une autre vidéo, en fait. J'ai vraiment envie d'aborder ce qui a été guéri chez moi, et pourquoi ça a été guéri. Et je pense que ça vous parlera, si vous êtes une femme. Regardez cette vidéo aussi de comment j'ai guéri cette blessure transgénérationnelle qui a été déclenchée, qui a été réouverte, en fait, grâce à cette expérience. Je dis bien grâce, parce que ça m'a libérée. Donc, c'est pas à cause, parce que pour moi, ça m'a fait grandir, tout ça. Je regrette rien du tout. Donc, voilà, j'ai beaucoup libéré émotionnellement le lendemain. Et puis, je comptais pas y retourner. Puis, finalement, j'hésitais beaucoup. Je me disais, est-ce que je vais y retourner, est-ce que je vais pas y retourner. J'hésitais jusqu'à... Enfin, toute la semaine d'après, en fait, je devais travailler normalement le lundi, le jeudi et le vendredi, la semaine d'après. J'ai finalement pas allé le lundi, puis finalement pas le jeudi. Puis, finalement, j'ai dit, bon, bah, je repasserai juste vendredi pour récupérer mes sous. Je suis repassée vendredi pour récupérer mes sous. Et après, je suis plus jamais revenue. Et je ne retournerai sûrement plus jamais. Enfin, je dis plus jamais, mais peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, non, c'est pas dans mes plans du tout. Puisque, en fait, j'ai conscientisé plein de choses dont je vais vous parler. Maintenant, dans cette troisième partie de la vidéo, qui est mon analyse. J'espère que vous êtes toujours là, que votre thé n'est pas fini. Parce que, du coup, il y a encore cette dernière partie qui est hyper importante. Parce que je pense que c'est important d'avoir aussi le retour d'analyse sur ça et mes ressentis, en fait. Je vais vraiment vous exprimer comment j'ai ressenti les choses et ce que j'ai vécu en termes de prise de conscience intérieure et de ressenti intérieur. Les amis, c'est encore moi en post-prod. Du coup, la vidéo n'est pas terminée. Il reste encore la troisième partie. Je vous invite à aller la regarder dès qu'elle sortira. Voilà, c'est pour pouvoir clôturer un petit peu toute cette expérience. Vous apporter les analyses, les prises de conscience que j'ai eues. Et voilà, les leçons que j'ai pu en retirer et que j'avais besoin de vous transmettre, de vous partager. Donc, on se retrouve très bientôt pour la dernière partie de la vidéo. Sous-titrage ST' 501